Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des coups de pieds du Taekwondo consacré cette fois-ci au Hulio Chagi. Hulio en coréen signifie gifler, ce qui signifie que vous allez décrire un espèce de crochet en ramenant le talon vers la fesse de la jambe de frappe. On entend très souvent la langue de ce coup de pied prononcée avec un F, Fulio Chagi. Cependant, le phonème F n'existant pas dans la langue coréenne, celui-ci se transcrit plutôt avec un H qu'il va s'agir de prononcer en le soufflant, ce qui nous donne Hulio Chagi, mais on entendra très fréquemment des occidentaux prononcer plutôt Fulio Chagi. Hulio Chagi est un coup de pied qui, comme le Tolio Chagi, va s'exécuter avec le pied d'appui tourné à 180 degrés. C'est une frappe avec un angle horizontal par rapport au sol, mais contrairement au Tolio Chagi, la frappe va être en flexion de genoux et non plus en extension. Dans un Hulio Chagi, les 6 étapes habituelles d'un coup de pied sont compressées à 5 étant donné que la frappe s'exécute en flexion. Nous retrouvons donc les étapes suivantes. 1. Prise d'appui. 2. Levé de jambe. 3. Rotation à la plante d'appui. 4 et 5. Frappe et reprise. Et enfin, reprise de jambes au sol. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Comme mentionné précédemment, il y a dans un Hulio Chagi 3 points d'attention principaux. Le premier point d'attention est la rotation du pied d'appui. Pied d'appui avec lequel je vais exécuter une rotation à 180 degrés, comme ceci. Deuxième point d'attention est l'angle de la frappe qui, exactement de la même manière que pour un Hulio Chagi, va être horizontal par rapport au sol, de cette façon. Troisième point d'attention est que le Hulio Chagi s'exécute avec d'une part une flexion du genou et d'autre part avec une extension de la hanche. Une flexion du genou, c'est ceci. L'extension de l'hanche, c'est ceci. Les deux ressemblent, ça donne ça. Les variables principales du Hulio Chagi sont, premièrement, le Mondolio Hulio Chagi, que l'on appelle également parfois le Dui Hulio Chagi. Pour un Mondolio Hulio Chagi, ma jambe arrière va passer par derrière pour venir crocheter, gifler quelque chose ou quelqu'un qui se trouve face à moi. Deuxièmement, la part Hulio Chagi qui s'exécutera donc avec la jambe avant, par exemple. Enfin, la troisième variante est le Tuyo Mondolio Hulio Chagi, il s'agit donc d'un coup de pied retourner, sauter. Celui-ci peut s'exécuter de deux manières, soit directement sur place, ou alors, deuxième possibilité consiste dans le fait de lancer la jambe arrière en premier, de façon à exécuter un ciseau suivi d'une rotation arrière. Lorsque vous travaillez Hulio Chagi avec un ou une partenaire, tenez-lui la raquette de la même manière qu'un Hulio Chagi, face à vous, bien droit. Pour un Hulio Chagi, on frappe traditionnellement avec le talon, en contexte sportif ou amical, il est normalement préférable d'entraper avec la plante du pied. Voici qui conclut notre vidéo consacrée au Hulio Chagi. Je vous souhaite un bon entraînement et n'oubliez pas, une pratique régulière est la clé du succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !